Madame, fais ce jus là pour ton monsieur. Je te promets qu'il va l'adorer. Il va kiffer cette boisson là. Ah, ça va. Y'a pas son 2D. Y'a pas son 2D. Hello les déco, j'espère que vous allez bien. Alors, cette boisson que vous voyez entre mes mains là, franchement, c'est une durée. C'est une boisson totalement naturelle qui va apporter des bienfaits à votre peau. Attendez d'abord, je vais d'abord vous voir et après on va continuer. En plus, c'est bien faite. Elle est tellement bonne. Elle est délicieuse. Franchement, j'adore. Donc, c'est une boisson pour les hommes et pour les femmes. Mais les bénéfices sont totalement différents. Donc, je vais vous laisser avec la recette et ensuite, on va se retrouver à la fin de la vidéo. Santé! Donc, les gars, on se retrouve. Là, je suis en train de laver mon souchet. Je sais pas si vous connaissez les souchets. Ici au Sénégal, on appelle ça le Ndir. Je pense, hein? Le Ndir. Le Ndir. Ndir. Dites-moi si j'ai bien prononcé. Mais ce sont les dates de désert. Du désert. Donc, qu'on appelle les souchets. Donc, en fait, ce sont des dates qui sont très sales. Moi, ce que j'ai fait avant de les rincer comme ça, vous voyez, ils sont propres là. Je les ai laissés pendant 24 heures dans de l'eau et ensuite, j'ai rincé 4 fois pour que la poussière là, la saleté là puisse partir. Donc, voilà le résultat. C'est bien propre et c'est tellement bon. Il y a du... C'est lacté, en fait. Donc, c'est le premier ingrédient de notre recette. Vous aurez besoin du souchet. C'est bon même le souchet là. Comme ça, vous pouvez prendre, vous manger. Ensuite, on aura besoin des dates. Donc, ça, ce sont les dates qu'on utilise souvent pour couper le jeûne ici au Sénégal. Vous pouvez aussi prendre des dates qui ont séché, les dates sèches. Ça dépend de vous. Vous pouvez prendre ça, les dates sèches. Moi, j'ai préféré ça parce que c'est plus juteux, vous voyez. Il y a plus de jus et tout ça là parce qu'on va mixer tout ça. Voilà. Donc, maintenant, les dates, il faudrait les dénoyauter. Donc, vous allez enlever les noyaux là, les petites noix qui sont en bas. Vous allez juste prendre la chair et la peau. C'est ça qu'on a besoin. La noix là, on met de côté. Bon, moi, j'utilise ça pour faire autre chose. Mais sinon, si vous ne savez pas quoi faire avec, vous pouvez mettre à la poubelle. Donc, voilà. Après avoir tout dénoyauté, la quantité qu'on utilise. Je voulais utiliser deux, mais bon. Bon, je me suis dite, pas la peine. Ça, je ferai ça prochainement ou alors je vais en manger parce que j'aime beaucoup les dates. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Dites-moi dans les commentaires. Team dates ou pas. Donc, on aura également besoin du gingembre. Donc, le gingembre, je n'ai pas pris une grande quantité parce que la personne pour qui je faisais cette boisson-là, donc mon frère, il n'aime pas les trucs qui piquent un peu trop. Mais si vraiment vous kiffez ce qui pique, n'hésitez pas avec le gingembre. Alors, mettez-en beaucoup. OK? OK. Donc, ce que je vais faire le tout, c'est que je vais tout mixer. Enfin, moi, j'ai commencé à mixer par quantité parce que je faisais une grande quantité pour lui. Donc, pour toutes les personnes qui ne savent pas, je fais des boissons, des tisanes traitantes et tout naturel. Donc, d'ici là, je vais vous en informer. Si vous voulez passer des commandes là, je fais des grandes quantités aussi. D'accord? Je vais vous mettre l'Instagram là. C'est janiemeca. C'est en cours là. Ce n'est pas encore opérationnel, mais c'est en cours. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner là-bas aussi. On attend donc que les bonnes choses délicieuses qui sont bien pour le corps là puissent arriver. Ah, d'accord. Donc, voilà. Je vais mettre deux quantités. Je pense que je vais mettre deux verres d'eau. Mais là, pour mixer, j'avais juste besoin de ça. Sinon, ça ne va pas suffire de verre. Donc, je vais mixer. C'est après que je vais rajouter de l'eau encore. Je vais mixer jusqu'à ce que ça devienne bien crémeux, bien lacté là. Comme vous voyez là, ça la même là. L'odeur de ça, ça sent tellement bon. Franchement, vous allez kiffer. Essayez ça. Les hommes, les femmes et tout. Déjà, comme j'ai dit, les bienfaits pour les femmes là. Non, ça régule les hormones. Donc, c'est une réglation. Si vous souffrez des déséquilibres hormonaux, comme la ménopause, les règles douloureuses, l'endométriose et tout ça. Et sachez aussi, ça va stimuler les règles. Sachez déjà, je précise, je ne suis pas médecin et tout est naturel. Et si vous avez des problèmes de santé, allez-y vous faire consulter, s'il vous plaît. Donc, voilà ce que j'ai obtenu, cette patte là. Je vais mettre ça dedans et je vais rajouter ensuite la quantité d'eau. Donc, les quantités que moi j'ai faites, je ne sais pas trop comment dire, mais normalement pour un verre, un verre de ce que vous avez mixé, vous allez mettre deux à trois verres d'eau. Voilà, c'est ça. Donc, on revient en dehors de ce que j'ai dit pour les femmes là. Sachez que ça, ça prévient la constipation. Ça améliore la digestion grâce aux fibres qui se trouvent dans le jus. Et ça, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Et ça réduit également le taux de cholestérol. Vous savez, car ça contient des graisses saines. Et cela peut améliorer la santé cardiaque, les gars. Que du naturel. Que du naturel. Ça combat également la fatigue. Ça, j'ai oublié de le dire. Maintenant, pour les hommes, les gars. Vous allez me demander pour les hommes. C'est efficace contre le traitement des troubles érectiles, de l'abaisse de la libido et du sperme de mauvaise qualité grâce à sa concentration en vitamine E, en vitamine B8 et en oligo-éléments. Donc, les hommes, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Mais, c'est également un aphrodisiaque. Là, j'ai utilisé un torchon blanc ou une couche de bébé blanche que j'ai mis pour filtrer. Parce que ça filtre beaucoup mieux. Il n'y a pas de résidu. Je disais donc, pour les hommes, c'est un aphrodisiaque. Ça stimule le désir là. Avec cette recette, vous n'aurez plus jamais des pannes sexuelles pour le bonheur de la famille. Mais, je vous dis, il est recommandé d'adopter un mode de vie sain. C'est-à-dire une alimentation équilibrée. Faire du sport. Ah oui, oui, faire du sport. Les hommes là, arrêtez de porter des culottes trop serrées aussi. Parce que les culottes trop serrées là. Ce n'est pas bon. Ça ne laisse pas votre truc respirer. Laissez ça respirer. Ok ? Donc, moi, je vais rajouter du miel. Le miel. Vous connaissez déjà les bienfaits du miel. Et vous savez que votre go là, il kiffe le miel. Pas besoin de trop parler. Ok ? Je rajoute du miel. Franchement, les gars, testez cette recette-là. Et venez me donner des nouvelles. Elle est super bonne. Donc, c'est tout un autre avantage. Vous voyez ? C'est vraiment tout un autre avantage. Pour le miel, vraiment, les quantités, c'est au goût. Si vous aimez que ça soit un peu plus sucré, vous ajoutez, selon vous. Vous pouvez rajouter du citron. Mais moi, je n'avais pas le citron à portée de main. Donc, je n'ai pas mis du citron. Et je tiens à préciser, si vous n'aimez pas les trucs piquants, ne mettez pas du gingembre. Ou n'en mettez pas beaucoup. Vous voyez ? Donc, voilà la couleur que ça donne. C'est genre bien et tout. Et moi, je vais mettre dans des bouteilles par la suite. Ok ? Les gars, vraiment, venez me suivre sur Instagram. N'hésitez pas, en attendant ma prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager. Peut-être que ton frère ou bien le mari de ta soeur veut découvrir. D'accord ? Donc, n'hésite pas à partager, à faire découvrir ma recette à une autre personne à qui ça peut intéresser. Si tu connais des couples qui ont des petits soucis, partage-leur cette boisson-là. Vous voyez ? Voilà le résultat. Avec la quantité que j'ai eu à faire, je ne sais pas trop. Je pense que je vais vous mettre toutes les informations en barre de description. N'hésitez pas à lire. Mais sinon, j'ai obtenu deux grosses bouteilles comme ça. Et trois petites bouteilles de 500 millilitres. 500 millilitres ? Oui, 500 millilitres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501